Rendez-vous pour l'entraînement, c'est toujours le matin, mais la forme a quelque peu changé. Jérémy Stravius recherchait le changement en allant à Nice. Il a eu du taekwondo, une fois par semaine, séance en compagnie de l'ancien champion du monde de la discipline, Michael Méloul. On n'avait pas de swingrima. L'idée de départ c'est l'esprit de dualité, de développer un petit peu l'esprit de combativité. Alors c'est vrai qu'ils sont dans une dimension qui est vraiment particulière. L'eau, moi je rigole avec eux, vous êtes dans l'équipe de l'amniotique. Ils sont avec eux-mêmes dans le silence là, de les mettre en opposition aussi, de leur faire travailler un peu l'esprit martial. Qui dit martial dit un peu militaire, tomba, ça les aide. Une activité voulue par l'entraîneur de natation Fabrice Pellerin pour améliorer mental, souplesse et esprit de cohésion. On n'a pas l'habitude de faire un sport terrestre, donc du coup ça nous met dans une situation d'inconfort. Mais c'est très plaisant et puis il y a quand même des points communs avec la natation. C'est vrai que le mental travaille beaucoup et puis ça nous permet aussi de nous défouler. Et puis d'apprendre aussi à connaître un peu plus les autres intérieurement on va dire. C'est vrai qu'ils se lâchent un peu plus et là on reconnaît un petit peu le caractère du nageur. Et ça c'est des aspects qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Car le quotidien c'est toujours dans l'eau, deux fois par jour ou presque. 24, 28 Jérémy ! Au chrono Fabrice Pellerin, Jérémy Stravius découvre une nouvelle méthode plus ludique. Fabrice se doit un petit peu pour se renouveler de jour en jour et on ne s'ennuie jamais. Donc finalement c'est toujours la surprise quand on arrive le matin à l'entraînement de savoir, essayer de savoir ce qu'on va voir dans la séance. Et encore une fois par exemple aujourd'hui, même si on connaissait un petit peu la séance du jour, il y a toujours cette appréhension mais en même temps cette volonté de toujours mieux faire par rapport au série d'avant. Au programme ce jour-là, 7 fois 50 mètres à 90%. Ici, Jérémy Stravius nage moins de kilomètres qu'avec Michel Chrétien à Amiens. Mais les séances sont plus intenses. Pour son nouveau coach, l'adaptation s'est faite très naturellement. Il s'est très bien adapté à la météo. Il se sent comme chez lui. Et sinon, je l'ai laissé simplement s'approprier le groupe et prendre les éléments qui lui semblaient peut-être pertinents. Alors forcément, on a évoqué quelques aspects techniques, mais ce sont des petits détails. Très franchement, c'est des petits serrages de boulons ici et là sur une Formule 1 qui est déjà préexistante. Ce déménagement à Nice, c'est un chamboulement dans sa vie de nageur, mais aussi un sacrifice dans sa vie d'homme. Il a pris un appartement en plus de la maison qu'il possède à Amiens. Il est loin de ses proches. Même s'il apprécie la ville, il sait que ce n'est que temporaire. J'ai quand même l'impression d'avoir une vie entre parenthèses, c'est-à-dire que je ne construis rien pour mon avenir ici, à part le côté sportif. Et d'un côté, en fait, j'ai quand même hâte de rentrer pour me dire je vais rentrer dans la vie active et je vais enfin pouvoir commencer à travailler sur un projet qui me plaît. Donc aujourd'hui, je suis sur le projet d'un karting, un mien, mais j'ai vraiment envie de me sortir à 100% dedans. Chaque jour, il se rend à l'entraînement avec un objectif en tête, les Jeux Olympiques de 2020, ces derniers. À ses côtés, d'autres nageurs de l'équipe de France comme Jordan Potin ou Charlotte Bonnet, doyen du groupe, ils participent à la bonne ambiance collective. C'est quelqu'un de super, ça fait beaucoup de bien qu'il soit arrivé dans le groupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et voilà, il apporte beaucoup de joie, beaucoup de zen aussi. Et c'est quelqu'un vraiment de très sympa et on s'entend bien, ça fait une bonne osmose dans le groupe, donc ça fait plaisir. À Nice, Jérémy Stravius a trouvé ce qu'il est venu chercher, un second souffle. Il écrit une nouvelle page d'une histoire déjà bien remplie, l'épilogue d'une carrière exceptionnelle. C'est une belle surprise d'être arrivé ici parce que c'était quasiment tout ce que je recherchais. Donc maintenant, c'est pas évident, c'est dur. Il y a des choses que je trouve plus faciles, des choses beaucoup moins faciles. Mais en tout cas, c'est une belle aventure et je suis content et pas de regrets d'être venu. Au championnat de France, il tentera de se qualifier pour les mondiaux de cet été sur 50 mètres d'eau, 100 mètres papillons et nage libre. Il verra alors si son plongeon dans l'inconnu a payé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada